Yo tout le monde, c'est SweetShop pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une préparation de tarte au thon. Alors je vais vous faire voir les ingrédients. Il faut 5 tomates, de la paille feu de thé, du poivre, du sel, de la crème fraîche et de la montarde. Maintenant je vais vous faire voir ce qu'il vous faut pour les ustensiles. Alors il faut une fourchette, un couteau et un plat à tarte. On va dérouler la pâte à tarte pour la mettre dans le plat. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant on va prendre la fourchette pour piquer la tarte au thon pour éviter qu'elle gonfle. Donc c'est parti ! Alors maintenant qu'on a piqué la tarte, on va faire pré-cuire le four et on va s'occuper des tomates. Alors j'ai nettoyé les tomates et maintenant je vais simplement le tourner. On se retrouve, la pâte feuilletée a fini de pré-cuire. Bref, on passe à l'étape suivante. Alors on va prendre un petit peu de moutarde et un petit peu de crème fraîche. On va prendre une cuillère à soupe. Donc c'est parti ! Oui, il faut la mettre là, on ne va pas aller manger non plus. Enfin, à part si vous avez la moutarde. Alors, hop, attendez. Ah, je mets sur le doigt. Ah, c'est bon ! La crème fraîche et je vais la mettre dans la tarte au thon. Donc on étale le tout. Une fois que c'est fait, attendez, nous on est blanc en fait. On a oublié le thon. Mais on est bête, franchement. Attendez, il vient de sortir une boîte d'enton. Devinez qui c'est qui est sorti ? Le petit chien ! Le petit chat, évidemment ! Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer. Qu'à remettre dedans, on va pas le manger, ça va bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer les tomates sur la tarte. Alors, maintenant qu'on est à disposer les tomates, on va mettre de la crème fraîche. En même temps, on ne va pas mettre du poivre. Ou même, du persil. Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à poivrer et saler. Et où est go ? Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à la faire cuire 15 minutes à 200 degrés. Et c'est prêt, on est prêt pour la dégustation. Alors, c'est un plat très facile à réaliser à Provinisson. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent le savoir. Maintenant, bon appétit !